Allez, on se retrouve dans la matinale de TV7 avec notre invité, nous sommes avec Stéphane Rochon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Unitech, l'une des principales structures d'accompagnement des startups dans la région bordelaise. Alors expliquez-nous dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est d'abord Unitech ? Alors Unitech est une structure d'accompagnement de startups, comme vous venez de le dire, qui existe depuis 30 ans et qui a accompagné un peu plus de 500 entreprises qui ont généré plus de 5000 emplois sur la métropole bordelaise. Des emplois assez technologiques puisqu'on va parler de laser, chimie, matériaux, mécatronique, mais aussi biotech, medtech et tout l'univers digital, donc des startups dans le numérique. Alors vous avez contribué à la création de 500 startups sur le territoire avec des filières précises, le numérique, les sciences de la vie et les sciences de l'ingénierie. Et aujourd'hui, vous avez créé un nouveau service, le Deep Tech, qui est dédié à l'intelligence technologique. Alors l'intelligence artificielle, tout le monde connaît. L'intelligence technologique, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette intelligence technologique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Unitech accompagne beaucoup d'entreprises qu'on appelle Deep Tech. Donc des entreprises à forte technologie et donc qui ont une logique de déposer des brevets pour protéger leur savoir-faire. Donc avant de déposer un brevet, il faut construire une stratégie brevet de manière à savoir qu'est-ce qu'on peut breveter, comment on peut le breveter, dans quel pays. Et donc l'objectif de ce service que nous avons monté en partenariat avec Viaïno, qui est un laboratoire de l'Université de Bordeaux, c'est effectivement monter des études qui vont permettre aux startups que l'on accompagne, mais aussi aux startups des huit autres technopoles sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, de bénéficier en fait d'études qui vont analyser un domaine technologique à partir d'un corpus de brevets, par exemple 100 000 brevets, et déterminer quels sont les grands acteurs, les grands déposants, quels sont les partenaires possibles, dans quel pays il faut se protéger d'abord en fonction de l'activité d'un pays sur un domaine technologique particulier. Donc c'est quelque chose d'assez technique, mais qui est très important pour protéger le savoir-faire et la valeur d'une entreprise dans un univers extrêmement concurrentiel. Il y a des dizaines de millions de brevets, et donc s'y retrouver, ça demande effectivement beaucoup de compétences. Justement, dans l'accompagnement du quotidien, qu'est-ce que c'est ? Vous leur fournissez des bureaux, vous leur fournissez du conseil ? Dites-nous en un peu plus là-dessus. L'accompagnement que propose Unitech aux startups concerne en fait la stratégie de l'entreprise. Donc on va aider l'équipe entrepreneuriale d'abord à se former, parce qu'être entrepreneur, c'est pas forcément vu comme un métier, mais ça implique de nombreux savoir-faire. Donc il y a une partie formation qui est importante. Deuxièmement, on va travailler tout ce qu'on appelle business plan ou plan d'affaires, accès au marché, de manière à faire en sorte que, comme nous accompagnons que des entreprises technologiques ou innovantes, très souvent les marchés sont émergents. Donc il faut analyser la manière dans laquelle on va se projeter sur ce marché. On va aussi parler de juridique. Il faut créer des sociétés, il faut se protéger. Donc dans la protection, on va parler de protection industrielle ou intellectuelle. Donc là, on va encore parler de brevets. On va parler de financement, qui est un vrai sujet. Beaucoup d'entreprises technologiques demandent des fonds, ne serait-ce que pour finir leur projet de recherche et développement. Donc ça demande de l'argent. Donc on a aussi, on accompagne les startups sur la partie financement. Et enfin, vous avez parlé d'hébergement. Effectivement, on a 22 sites d'hébergement, 4 ans propres. Les images que vous voyez concernent la cité numérique, dans lesquelles nous avons effectivement des locaux. Alors en 2019, c'est 124 startups qui ont été accompagnées par Unitec. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire va avoir un impact sur le nombre de ces jeunes entreprises que vous allez accompagner ? On peut dire qu'en 2021, il y aura moins de startups qu'en 2020 ? Alors, je ne sais pas répondre à cette question parce qu'en fait, on a des plus et des moins. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'attendre à ce qu'un ralentissement économique implique que les gens qui voudraient se lancer dans une entreprise innovante soient un petit peu refroidis. Inversement, on peut dire que la période Covid et de confinement a permis à pas mal de gens de se poser et de réfléchir à leur avenir. Et on sait très bien que c'est lors des crises qu'émergent de nouveaux grands acteurs. Donc, j'aurais tendance à dire avec la période qui vient de se passer que nous recevons autant de dossiers de demande d'accompagnement que précédemment. Et donc, je pense que la période sera plus dure, mais je ne suis pas sûr que l'on voit se tarir le flot de demandes d'accompagnement à Unitec. Alors, un petit sujet maintenant sur la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment une locomotive dans l'accompagnement du développement des startups ? Est-ce qu'on peut dire que la région Nouvelle-Aquitaine est en tête de cette course à l'innovation ? Alors, en tête, je ne pourrais pas le dire, je ne connais pas les autres régions, mais c'est vrai qu'il y a un réel effort de la part de la région Nouvelle-Aquitaine pour l'accompagnement des startups et pour le développement économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces startups vont créer les emplois de demain et donc elles sont importantes dans un tissu économique régional, de manière à faire en sorte que dans cette course à l'innovation et à la nouveauté, on se naît une très bonne position. Donc oui, la région est très active. Il y a un service région-startup. Il y a des plans. Il y a un accélérateur de startup qui s'appelle Upgrade, qui est un outil régional dont Unitec est l'opérateur, et qui s'adresse à des startups qui ont une certaine maturité, par exemple, qui réalisent déjà plus de 600 000 ruts de chiffre d'affaires, qui ont une forte traction marché et surtout un besoin d'aller vers l'international. Donc il y a des outils territoriaux, des outils régionaux qui permettent, quel que soit le degré de maturité d'un projet innovant, de trouver un accompagnement pour les permettre d'aller le plus loin possible, dans les meilleures conditions possibles. Alors si vous deviez nous parler des startups que vous avez accompagnées, quel est le projet dont vous êtes peut-être le plus fier, ou en tout cas, qui a le plus grandi, on va dire, ces jeunes pousses, ces jeunes entreprises ? C'est dangereux ce que vous me posez, cette question, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en ayant accompagné plus de 500 entreprises, c'est difficile d'en sortir. On va parler de celles qui ont eu une actualité importante. Deux, si vous me permettez, donc peut-être Olichrome, qui est une startup dont je pense que vous avez dû parler sur ce plateau, qui effectivement fait des pigments intelligents. C'est la Pessac. Et qui est une entreprise très intéressante parce qu'on voit bien le lien. Qui a fait une piste cyclable, notamment, qui est phosphorescente. C'est-à-dire que dans la nuit, vous avez une piste cyclable qui s'éclaire par le sol, en fait, avec ses peintures. C'est bien ça. Et donc là, on voit bien l'intérêt d'un projet CNRS, puis laboratoire, université de Bordeaux, puis accompagnement par une technopole comme Unique Tech, puis accélération avec Upgrade. On voit bien le continuum qu'on crée avec cette entreprise qui a un marché mondial. Donc, le fait d'avoir protégé ses savoir-faire autour des pigments intelligents lui permet effectivement d'avoir un potentiel de développement très important. Deuxième entreprise, Trifrock Therapeutics, qui effectivement s'occupe de cellules souches. Donc, je pense que vous avez dû en parler aussi. Donc, voilà encore une belle entreprise qui a effectivement une technologie très complexe, mais très belle. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Stéphane Rochand, d'Unique Tech. Et on se retrouve très vite pour l'actu. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501